Allez tout de suite les audiences d'hier avec vous Maxime, on commence avec TF1 qui est en tête. Absolument TF1 qui est largement leader mais un score assez décevant avec les deux premiers épisodes de la nouvelle série événements Marseille avec Gérard Depardieu et Benoît Magimel, 4 400 000 téléspectateurs et 19,8% de part de danse. On rappelle qu'on ne sait pas encore si la saison sera de retour sur TF1. Deuxième place pour M6 avec la suite de la deuxième saison de sa série Scorpion en hausse par rapport à la dernière diffusion. 2 700 000 fidèles au rendez-vous et 12,2% de part d'audience. Troisième place pour France 2 avec un nouveau numéro d'envoyé spécial, le magazine de Guylaine Chenu et François Joly. 2 500 000 téléspectateurs et 11% de part de danse, un score au-dessus de la moyenne du magazine. Et puis au pays du podium c'est France 3 avec le film Pour elle avec Vincent Lindon et Diane Kruger. Et un petit score, 1 900 000 téléspectateurs au rendez-vous et 8,2% du public. Du côté des audiences de la TNT ? Aucune chaîne dépasse le million, c'est TMC qui est en tête avec le film Ghost, le film culte Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore. 916 000 téléspectateurs et 4,4% de part d'audience. Et puis c'est puis également le retour de Super Kids sur W9 après l'échec d'M6. Ça ne marche pas non plus sur W9, seulement 589 000 téléspectateurs au rendez-vous et 2,8% du public. Et puis en deuxième partie de soirée ? Et bien France 2 proposait une rediffusion de compléments d'enquête qui était consacrée au bilan de François Hollande. 1 100 000 téléspectateurs au rendez-vous et 10% du public, un score assez moyen pour le magazine. Merci beaucoup. Ah non, vous voulez parler de l'accès ? Bah oui, j'ai encore l'accès. TF1 avec Money Drop est en forme. Moi je suis pressé d'être en direct de Suède. 3 400 000 téléspectateurs au rendez-vous de Money Drop. Du côté de France 2 avec N'oubliez pas les parents, on est stable à 2 700 000 téléspectateurs. D8 avec Touche pas mon poste, petit coup de mot pour Cyril Hanouna à 1 200 000 téléspectateurs. Du côté de France 5 avec Cetavon, on est à 820 000 fidèles. Et puis Canal+, avec le Grand Journal, on est à 567 000 téléspectateurs. Et puis il y avait également l'audience du 20h. Vous savez qu'hier, Didier Deschamps dévoilait la liste des 23 joueurs français sélectionnés pour l'Euro 2016. Et les audiences sont très bonnes. 6 300 000 téléspectateurs au rendez-vous du 20h avec un pic à plus de 7 300 000 téléspectateurs. Du côté de France 2, on est à 4 400 000. Merci beaucoup Maxime Rioux.